A la fin des années 80, la Floride aux Etats-Unis est devenue le plus important centre d'importation de cocaïne au pays. Des gangs se disputent leur territoire par l'intimidation. Mais un vendeur de drogue refuse de se plier devant quiconque, pas même devant les forces de l'ordre. Pour mettre un terme à cette violence, les autorités devront demander l'aide du FBI. Sous-titrage MFP. Fort Myers Beach en Floride, le 18 juillet 1987. C'est samedi soir dans ce centre de villégiature où abondent bars et discothèques et où le commerce de la drogue est particulièrement développé. Les habitants de la ville évitent les lieux touristiques et préfèrent faire la fête entre eux dans leur résidence. Certains d'entre eux y consomment de la cocaïne. Au cours d'une de ces réunions, quelques hommes attendaient le retour d'un de leurs amis partis chercher de la drogue. Il était parti depuis une demi-heure. Quand ils entendirent ce qui semblait être des coups de feu vers 22 heures. Celui qui avait prêté sa voiture pour aller chercher de la drogue aperçut son véhicule garé devant la maison. A l'intérieur, il y trouva son ami, tué par balle. Le service de police de Lee County dépêcha immédiatement des policiers sur les lieux. Un expert judiciaire ne trouva qu'une empreinte digitale identifiable sur la voiture, celle de son propriétaire. Près de la portière du conducteur se trouvaient plusieurs douilles de calibre 22. Les enquêteurs constataient que la victime avait été tuée à bout portant. Lors de l'autopsie, on trouva huit blessures par balle dans le haut de son corps et des traces de cocaïne dans son sang. Le propriétaire de la voiture déclara que la victime était son ami Craig Caron, âgé de 29 ans. A contre-cœur, il admit aux détectives de la brigade des homicides que Craig était allé lui acheter de la cocaïne. La petite amie de la victime suggéra aux policiers d'interroger l'homme qui vendait habituellement de la drogue à Craig. Celui-ci lui devait de l'argent. De plus, le vendeur avait la réputation d'être violent. Tom Continos, détective au service des homicides de Lee County, apprit que celui-ci s'appelait Jeff Siganek. Jeff était un jeune homme de Fort Myers Beach. Il était devenu un vendeur de drogue assez important dans ce secteur. En parlant aux amis de Craig, la victime, j'ai appris qu'il devait à Siganek une importante somme d'argent. Et lorsqu'on ne payait pas Siganek, on savait qu'il allait vous envoyer quelqu'un pour venir chercher son dû. Le lendemain, un visiteur inattendu se présenta au service de police. Il s'agissait du présumé vendeur de cocaïne lui-même, Jeff Siganek, 23 ans. Il demanda à parler au détective assigné à l'enquête du meurtre survenue la soirée précédente. Il désirait faire une déposition. Siganek avait des antécédents judiciaires. Il avait appris qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans l'affaire et désirait mettre les choses au clair avec la police. Il déclara qu'au moment du meurtre, il était au restaurant avec sa petite amie. Il ajouta qu'il avait parlé à la victime lors de la victime. Il avait parlé dans le stationnement du restaurant juste avant d'y entrer. Après quelques minutes, Craig Caron était parti. Selon Siganek, il s'était trouvé dans le restaurant entre 21h45 et 23h. Pour appuyer ses dires, il remit au détective le reçu du restaurant. La serveuse corrobora ses affirmations. L'alibi de Jeff Siganek semblait solide, mais fort de son expérience, le détective trouva qu'il dépensait beaucoup d'énergie pour se disculper. Quand ce jeune homme s'est présenté à moi et qu'il m'a donné son alibi, le nom de ses témoins et le reçu de caisse du restaurant, j'ai immédiatement mis son nom en haut de ma liste des suspects. Après avoir recueilli quelques informations, le détective interrogea un musicien d'un groupe rock, lui aussi reconnu pour vendre de la cocaïne. Celui-ci déclara que la victime lui avait déjà acheté de la drogue directement, sans aucun intermédiaire, ce qui avait rendu furieux Siganek, le plus important vendeur de drogue de la ville. Il n'acceptait pas de perdre des ventes. Siganek était allé au bar où le musicien donnait une prestation avec son groupe. Il ajouta que Jeff Siganek s'était vanté de s'être débarrassé de la victime pour donner une leçon aux gens de Fort Myers Beach. Le témoignage du musicien n'était qu'un des nombreux témoignages qui corroboraient les soupçons des enquêteurs. Mais même au cœur du monde interlobe de Fort Myers, les rumeurs et les insinuations ne constituaient pas des preuves. Un an après le meurtre, soit à l'été 1988, le détective obtint enfin ce qu'il voulait. Une jeune femme déclara avoir été témoin du meurtre. Elle n'avait pas parlé plus tôt parce qu'elle était toxicomane et que son fournisseur était Jeff Siganek. Elle avait cessé sa consommation de drogue depuis et désirait raconter aux détectives ce qu'elle avait vu le 18 juillet 1987. Elle était en route pour rejoindre ses amis à la soirée quand elle avait été témoin de la fusillade. L'homme qui avait fait feu sur la victime était son ex-petit ami. Il travaillait pour Jeff Siganek. Malheureusement, il était impossible de l'interroger puisqu'il s'était suicidé quelques mois après le meurtre. La jeune femme ajouta qu'elle disposait d'informations de première main à propos de Jeff Siganek et de son gang. Selon elle, Siganek et son bras droit géraient leur commerce de drogue à partir d'une pizzeria dont Siganek était propriétaire. Le vendeur cachait sa drogue et son argent à divers endroits pour brouiller les pistes. D'ailleurs, peu de gens savaient où ils vivaient. Il y avait plusieurs personnes à l'emploi de Siganek mais elle n'en connaissait que quelques-unes. Son ex-petit ami faisait partie de ce groupe de personnes engagées pour répondre à toutes les demandes de Siganek. Comme il était impossible de corroborer les déclarations de la jeune femme par le témoignage d'une autre personne ou par des indices concrets à l'appui, le détective ne pouvait pas faire accuser Jeff Siganek de meurtre. Le détective demanda alors l'aide de la brigade des stupéfiants de Lee Conte. On commença à surveiller la pizzeria de Jeff Siganek dans l'espoir de trouver quelqu'un qui accepterait de témoigner contre le vendeur de drogue. Pour compliquer encore plus la situation, Jeff Siganek avait légalement changé de nom pour celui de Jeff Matthews, sans doute pour prendre ses distances de son passé criminel. Jeff voulait qu'on croit qu'il était un homme d'affaires respecté. Il est même allé jusqu'à changer son nom de Siganek à Matthews dans l'espoir de se refaire une réputation. Au cours des semaines qui suivirent, les enquêteurs identifièrent les individus qui fréquentaient la pizzeria mais qui n'y mangeaient jamais. L'un d'eux y allait très souvent. En vérifiant la plaque d'immatriculation de sa voiture, on découvrit qu'il s'appelait Stephen Franken. Peut-être celui-ci pourrait-il devenir une voie d'accès à Jeff Matthews. Les enquêteurs appelaient l'agent spécial Dennis Bollum de la brigade des stupéfiants qui connaissait déjà Stephen Franken. Même si on ne disposait pas de preuves, on croyait que Franken était reventeur de drogue et qu'il se procurait sa cocaïne auprès de Jeff Matthews. Pour établir un lien entre les deux hommes, l'agent Bollum approchait un informateur qui connaissait bien Franken. Selon un de nos informateurs, Franken vendait de la cocaïne à partir de sa maison sur la rue Hibiscus à Fort Myers Beach. Il avait une clientèle assez importante qui provenait de tout le secteur. L'informateur de la police, qui avait été arrêté depuis peu pour possession de drogue, était l'un des plus importants clients de Stephen Franken. On lui proposa d'acheter de nouveau de la drogue à Franken, en échange de quoi il serait mis en liberté conditionnelle. Cette transaction permettrait aux agents de faire arrêter Franken et de tenter de le convaincre de témoigner contre Jeff Matthews et son gang. Après quelques transactions de vente de cocaïne, les agents de la brigade des stupéfiants en avaient assez pour procéder à l'arrestation du vendeur. Le 25 août 1988, les agents optèrent le mandat d'arrestation de Stephen Franken pour la vente et la distribution d'une substance illégale. Une fois Franken en détention, ils fouillèrent sa maison. Ils y trouvèrent des sachets de cocaïne, des balances et de l'argent liquide. En échange d'une peine réduite, Franken accepta de coopérer avec les agents. Il reconnut que le présumé meurtrier Jeff Matthews était son fournisseur de cocaïne et se déclara prêt à le répéter devant un grand jury. On le remit en liberté sous caution jusqu'au procès. Pendant que les enquêteurs cherchaient d'autres preuves contre Matthews, des policiers de Collier County furent dépêchés sur la scène d'un crime. Le 2 octobre 1988, un arpenteur géomètre avait découvert un squelette humain dans un site d'enfouissement. Le corps semblait avoir été abandonné depuis plusieurs semaines. Les policiers ne trouvèrent aucun porte-monnaie ni pièce d'identité, mais ils remarquèrent un bracelet de papier aux poignées de la victime. Les enquêteurs recueillirent les dossiers dentaires de toutes les personnes dont on avait signalé la disparition. Il fallait espérer que la dentition de la victime correspondrait à celle d'une de ces personnes. On envoya les dossiers dentaires d'eux-mêmes que le corps au médecin légiste pour qu'il effectue des comparaisons. Il commença par établir que la victime était un homme de race blanche dans la vingtaine. Il avait été tué à bout portant à la tête avec un revolver de calibre 38. Le médecin légiste examinait ensuite le bracelet aux poignées de la victime. Celui-ci indiqua que l'homme avait payé son admission pour entrer dans une boîte de nuit de Fort Myers Beach. Grâce aux dossiers de personnes disparues, on put déterminer que la victime était Thomas Sellers, aperçu pour la dernière fois au moment où il quittait cette boîte de nuit de Fort Myers. Un détective de Collier-Conte alla rencontrer le père de Sellers pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Celui-ci déclara au détective que son fils avait un problème de consommation de cocaïne. D'ailleurs, il croyait qu'il devait 1000 dollars à Jeff Matthews. Mais encore une fois, les enquêteurs ne parvint malheureusement pas à trouver de preuves pour corroborer ces informations. Une seule personne était trouffée des agissements de Matthews, Stephen Franken, l'homme que les policiers avaient convaincu de témoigner contre le suspect de voir un grand jury. Mais son témoignage suffirait-il à faire condamner le vendeur de drogue pour avoir planifié deux homicides. Le 27 janvier 1990, les agents de la brigade des stupéfiants et du bureau du shérif de Lee Conte étaient à la recherche de preuves contre le présumé meurtrier et vendeur de cocaïne Jeff Matthews. C'est alors qu'ils reçurent un appel à propos d'un autre homicide. Vers minuit, un homme qui vidait des cartons dans sa nouvelle maison avait entendu des crissements de pneus devant chez lui. La voiture ne s'était arrêtée qu'une fois rendue sur son terrain. Le conducteur était mort. Le détective Tom Continos de Lee Conte fut l'un des premiers à arriver à la maison dans le secteur de San Carlos Park. Au début, on m'a dit qu'il s'agissait d'un accident de la route et qu'il y avait un cadavre dans la voiture. Mais en y regardant de plus près, j'ai vite constaté qu'il n'était pas mort des suites d'un accident, mais plutôt de plusieurs coups de feu. par le numéro de la plaque d'immatriculation, on identifia la victime. Il s'agissait de Stephen Franken, 22 ans, l'homme devant témoigner contre le vendeur de drogue Jeff Matthews devant un grand jury seulement deux jours plus tard. Matthews savait trop bien, semblait-il, que sans Franken, les enquêteurs ne disposeraient pas d'assez d'indices pour le faire inculper des deux premiers meurtres. Maintenant, on le soupçonnait de ce troisième meurtre comme nous le raconte l'agent spécial Dennis Bollum de la brigade des stupéfiants. Je crois que le meurtre s'est produit à ce moment précis à cause du procès qui devait avoir lieu sous peu et des informations concernant l'application de Jeff Matthews dans les meurtres de Fort Myers. Matthews savait que Stephen Franken disposait d'informations précieuses concernant son trafic de drogue. Mais à présent, Franken ne pourrait jamais dire au grand jury ce qu'il savait sur Matthews. Ce témoin était sans doute mort avant l'accident de voiture. Les détectives décidèrent de fouiller les environs pour trouver l'endroit précis de la fusillade. Quelque chose s'est produit avant que cet homme ne percute la maison. Sinon, il n'aurait pas eu cet accident. J'ai donc fait à pied plusieurs centaines de mètres sur la route de terre et j'ai fini par trouver ce qui semblait avoir été un barrage routier de fortune. Des branchages jonchaient la route. Ils avaient apparemment été éparpillés par un véhicule qui était passé par là. Du côté gauche de cette scène, les détectives trouvèrent plusieurs douilles de calibre 22, soit du même calibre que les projectiles qui seraient recueillis plus tard dans le corps de Franken. On découvrit également des empreintes de pas et des traces de pneus provenant d'un véhicule autre que celui de la victime. Les experts en firent un moulage de plâtre pour une comparaison éventuelle dès qu'on disposerait de la voiture d'un suspect. L'emplacement des blessures de Franken indiquait que le tireur avait fait feu sur le conducteur de l'auto. J'en ai tout de suite déduit que quelqu'un avait dressé ce barrage pour faire ralentir la voiture de telle sorte qu'il puisse surgir des buissons qui bordaient la route et tirer sur le conducteur. Le tireur savait sans doute à quelle heure Franken partait travailler et quel chemin il empruntait. Quant à la victime, elle s'était vraisemblablement arrêtée brièvement en voyant les branchages sur la route ce qui donnait au tireur le temps nécessaire pour viser. Stephen Franken était encore en vie lorsqu'il avait accéléré et fini par emboutir la maison. Encore une fois, même si on soupçonnait le vendeur de drogue Jeff Matthews d'être responsable de ce meurtre, les enquêteurs ne disposaient pas de preuves tangibles de son implication. Toutefois, le fait que Stephen Franken soit un témoin du procureur permettait aux autorités d'élargir leur enquête et d'y faire participer le bureau du procureur fédéral et le FBI. Ensemble, ils pourraient mettre au point une stratégie pour prendre le suspect au piège et mettre un terme à ces activités meurtrières. L'agent spécial Guy Naughtley, aujourd'hui à la retraite, faisait partie de l'équipe des enquêteurs. Le FBI a tout de suite commencé à travailler sur l'enquête de concert avec le bureau du shérif de Lee County et les brigades des stupéfiants. On ne faisait rien sans en tenir au courant les autres services policiers. Le FBI a fourni tous les effectifs qu'il pouvait. nous disposions donc du savoir-faire requis pour prendre en charge l'aspect technique de l'enquête. Matthews était toujours à l'œuvre, mais il se protégeait habilement de tout œil indiscret. La seule façon de le coincer, c'était par le biais de sa vente de drogue ou par ses employés. Malheureusement, depuis le meurtre de Franken, il était pratiquement impossible de trouver quelqu'un qui accepterait de coopérer avec la police. Ce qui nous rendait la tâche difficile, c'était que peu de personnes désiraient nous fournir des informations de leur plein gré sur Jeffrey Matthews. La plupart des gens savaient de quoi il était capable et ils le craignaient. Les agents rencontrèrent un prisonnier dont on croyait qu'il avait fait partie de l'organisation de Matthews. L'homme de Fort Myers Beach, qui purgeait une peine de 10 ans pour possession d'armes à feu, était soupçonné d'avoir été l'un des tueurs à gage de Matthews. Il accepta de dire tout ce qu'il savait à propos du narco-trafiquant en échange d'une peine réduite. Peu de temps avant qu'il n'ait été arrêté, Matthews lui avait demandé de surveiller Stephen Franken afin d'établir l'horaire de ses activités. Avec ces informations, Matthews pouvait réduire Franken au silence avant qu'il ne paraisse devant les tribunaux. Le prisonnier déclara ignoré qui avait commis ce meurtre puisqu'il était derrière les barreaux au moment où il avait été commis. Il parla toutefois aux enquêteurs d'un autre homicide non résolu qui selon lui avait été commis par Matthews. Un soir, ils étaient ensemble à la pizzeria après la fermeture du restaurant. Un entrepreneur était en train de changer des carreaux de céramique dans la cuisine. Le tueur à gage avait apporté avec lui un nouveau silencieux pour l'arme de Matthews. Selon lui, le narcotrafiquant avait tué l'entrepreneur tout simplement pour tester son silencieux. Les agents espéraient que Matthews, en rencontrant ce tueur à gage, en viendrait à corroborer cette histoire. Le prisonnier accepta de lui parler au cours d'une conversation enregistrée. Il demanda d'abord à Matthews de lui apporter des cassettes de musique à la prison. Matthews accepta. Les agents étaient prêts à enregistrer et à filmer la conversation. Ils espéraient que Matthews s'incriminerait. Nous avons reçu les autorisations du bureau du procureur de même que de la prison pour installer ses appareils. Mais il n'est jamais venu. Jeffrey Matthews était très difficile à atteindre car il savait qu'il pouvait être surveillé. Il était très bien parvenu à préserver ses allées et venues. Même ses meilleurs amis ignoraient où il habitait. Peut-être la dernière victime le savait-elle. Mais elle avait été réduite au silence et ce présumé meurtrier était toujours en liberté prêt à tout pour échapper à la justice. Au début des années 90, le FBI, la brigade des stupéfiants et les autorités de la Floride tentaient d'arrêter le vendeur de drogue et présumé meurtrier Jeff Matthews. Depuis 1988, on le soupçonnait d'avoir été impliqué dans quatre meurtres dans le secteur de Fort Myers. Pour Tom Continos, détective au service des homicides de Lee Conte, ainsi que pour une douzaine d'autres agents, le manque de preuves et de témoignages valables les empêchaient d'atteindre Matthews. Deux ans se sont écoulés sans que je puisse mettre le grappin sur Jeff Matthews. Je n'avais aucune piste. J'allais de cul-de-sac en impasse. J'étais toujours persuadé que Jeff était notre principal suspect. Et dans l'intervalle, celui-ci était devenu de plus en plus puissant et de plus en plus audacieux dans ses activités criminelles à Fort Myers Beach. La situation était exaspérante. Le 12 février 1990, devant l'épreuve indirecte que lui avaient présenté les détectives, un juge accepta d'accorder un mandat de perquisition de la pizzeria de Matthews, le présumé quartier général de ses opérations. Les policiers se présentèrent sur les lieux après les heures d'ouverture pour éviter de mettre les clients en danger. Ils y recueillirent, entre autres documents, des relevés téléphoniques et des relevés bancaires ainsi que des relevés de cartes de crédit. Ils confisquèrent également la transam de Matthews. On compara ensuite les sculptures de ses pneus à celles recueillies sur une des scènes de crime, mais les résultats furent négatifs. À l'étage au-dessus de la pizzeria, les enquêteurs fouillirent l'appartement où disait-on Matthews restait parfois avec sa petite amie. Le couple n'était pas là. L'équipe ne trouva pas de traces de cocaïne, mais il y avait cependant des cartouches de calibre 357 à la pointe argentée, de l'argent liquide, d'autres relevés téléphoniques et plus important encore, des balles de calibre 22 comme celles trouvées lors des 3 des 4 homicides dont Matthews était soupçonné. On envoya les projectiles au laboratoire balistique pour les comparer à ceux recueillis dans le corps des victimes. On analysa la composition de ces projectiles, mais on ne put établir de parenté entre eux et ce qu'on avait. C'était une autre impasse dans cette affaire de plus en plus désespérante. Bien qu'on eût aucune preuve formelle contre le présumé narcotrafiquant, l'agent Dennis Bollum de la brigade des stupéfiants et son équipe étaient persuadés qu'ils avaient assez d'indices pour faire inculper Jeff Matthews et ses complices comme membres d'un réseau de crimes organisés. Nous étions préoccupés du fait qu'ils soient encore en liberté et du risque qu'ils commettent d'autres meurtres. Nous nous sommes dit que nous avions peut-être assez d'indices pour obtenir un mandat d'arrestation. Quand nous l'avons enfin obtenu, nous sommes allés l'arrêter. Mais Matthews était introuvable. Ses amis et collègues de travail déclarèrent qu'il avait quitté Fort Myers sans dire où il allait. Sa petite amie, dont le nom figurait également sur l'acte d'accusation, accepta de coopérer avec les enquêteurs et de les aider à trouver le fugitif. Elle appela Matthews sur son téléphone portable. L'appel était enregistré. Mais le présumé meurtrier refusa de préciser où il se trouvait. Elle lui dit qu'elle était inquiète au sujet des actes d'accusation. Matthews lui promit alors de trouver qui parlait aux autorités et de les éliminer purement et simplement. Il raccrocha quelques secondes plus tard. Le lendemain, un informateur qui tenait à conserver l'anonymat fournit au détective de Lee Comte une piste prometteuse. Selon lui, Matthews avait loué une voiture à l'aide d'une carte de crédit empruntée le soir du meurtre de Stephen Fronken. Par la suite, un expert judiciaire put comparer les sculptures des pneus de la voiture de location en question au moulage de plâtre effectué sur la scène du meurtre. Les deux étaient identiques. C'était la première preuve tangible entre Matthews et l'un des quatre homicides. Malheureusement, cela ne prouvait pas que c'était lui qui avait conduit cette voiture jusqu'à la scène du crime ni qu'il avait fait feu sur la victime. On a tenté de recueillir le plus d'informations possibles sur Matthews, mais on n'a même pas réussi à savoir où il demeurait. On nous avait dit qu'il vivait dans telle grosse maison et qu'il possédait telle sorte de voiture, mais tout ça n'aboutissait jamais à quelque chose de valable. On ne parvenait pas à le coincer. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il conduisait une transame noire, mais ça ne valait rien. Il était comme partout et nulle part à la fois. Puis, le soir du 16 mars 1990, des détectives de Lee Conte furent dépêchés à la maison d'un inspecteur du service des incendies de Fort Myers Beach. Quelqu'un avait lancé dans son allée un tube explosif rempli de balles de calibre 38. L'explosion avait projeté des munitions et des éclats dans la voiture et la maison de l'inspecteur. Elle avait également endommagé son cabanon et la maison du voisin. Heureusement, il n'y avait pas eu de blessés. L'inspecteur déclara qu'il n'avait pas la moindre idée de la personne qui avait pu lui en vouloir à ce point. Les détectives lui demandèrent alors de leur donner la liste des commerces inspectés récemment dont les installations ne correspondaient pas aux règlements en vigueur. Un de ces commerces attira l'attention des enquêteurs. Je me suis rendu sur la scène du crime et j'ai appris que l'inspecteur d'incendie avait visité le restaurant de Matthews. Son rapport, relativement aux dispositions anti-feu du commerce, n'était guère positif. quand j'ai su ça, j'ai dit c'est sans doute Jeff qui envoie un message à cet homme. Mais si c'était Matthews, il n'avait laissé aucune trace de lui sur les lieux. Tout ce dont les policiers disposaient, c'était le témoignage incomplet d'un voisin. Celui-ci avait entendu un crissement de pneus juste avant l'explosion. En regardant par la fenêtre, il avait aperçu une voiture blanche à Ayon partir à vive allure. Comme il faisait nuit, il n'avait pas pu distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Si Matthews avait été mêlé à cette affaire, il avait changé de méthode d'action, comme nous l'explique Tom Continos. Je me rappelle avoir remarqué que Jeff n'opérait plus de la même façon. Jusque-là, il s'en prenait aux vendeurs de drogue, mais depuis peu, il s'attaquait aussi aux représentants de l'autorité, comme cet inspecteur du service des incendies. Ce n'était plus la même chose. Le détective ne rentra chez lui qu'après minuit. Il espérait avoir quelques bonnes heures de sommeil devant lui. Mais à deux heures du matin, le bruit d'une explosion le fit se précipiter à sa fenêtre. On aurait dit le bruit d'un transformateur qui saute, ou encore celui d'une voiture qui a des ratés ou d'un feu d'artifice. Plusieurs choses pouvaient avoir causé cette détonation. Le téléphone s'est mis à sonner deux ou trois minutes plus tard. C'était un de mes collègues de la brigade des stupéfiants m'appelant pour me dire qu'il y avait eu une explosion à l'immeuble de la brigade. Le bâtiment ne se trouvait qu'à quelques minutes de la maison du détective. Je suis arrivé le premier sur la scène et j'ai vu l'immeuble de la brigade des stupéfiants au milieu de flammes qui s'élevaient à plusieurs centaines de mètres. C'était une vision d'apocalypse. Les enquêteurs soupçonnaient immédiatement le fugitif Jeff Matthews. C'était la première fois dans l'histoire des Etats-Unis qu'un bureau de la brigade des stupéfiants faisait l'objet d'un attentat à la bombe. 30 pompiers luttèrent contre l'incendie pendant près d'une heure. Des dizaines d'agents, de policiers des six comtés voisins furent appelés à l'aide. L'agent du FBI Guy Notoli était sur les lieux lui aussi. Quand je suis arrivé au matin de l'explosion, soit le 17 mars, les agents de la brigade des stupéfiants m'ont dit que le suspect était vraisemblablement un individu contre qui ils avaient porté une accusation deux jours plus tôt, soit Jeff Matthews. S'il s'agissait là du travail de Jeff Matthews, la violence de ce narcotrafiquant avait atteint des sommets inquiétants. Quand les autorités policières sont la cible d'un criminel, nul n'est à l'abri. Et Matthews courait toujours. Le 17 mars 1990, soit deux jours après l'émission de l'acte d'accusation à l'endroit du présumé meurtrier et narcotrafiquant Jeff Matthews, le bureau de la brigade des stupéfiants de Fort Myers Beach en Floride avait fait l'objet d'un attentat à la bombe. Les agents soupçonnaient Matthews d'en être l'auteur, mais le fugitif était toujours introuvable. Le FBI et le détective Tom Continos de Lee County croyaient aussi qu'il était responsable d'une autre attaque à la bombe quelques heures plus tôt. Selon toute vraisemblance, le tube explosif lancé contre la maison de l'inspecteur quelques heures plus tôt était une manœuvre de diversion pour obliger les patrouilleurs à quitter le secteur du bureau de la brigade des stupéfiants et permettre à Matthews de lancer sa bombe incendiaire. À l'aube, ce matin-là, tout l'immeuble n'était plus que ruines carbonisées. Les enquêteurs se mirent à la tâche pour faire l'inventaire de ces ruines, déterminer ce qui était arrivé et trouver des indices avec l'espoir d'identifier le coupable. L'agent spécial Guy Notley du FBI appela alors en renfort des experts de son bureau. Nous avons demandé à quatre de nos experts en explosifs du laboratoire de Washington de même qu'à des agents de la division de Tampa de mener cette enquête. Les experts ont conclurent que l'incendie avait été causé par un tube explosif attaché à deux bidons d'essence d'une capacité de 20 litres chacun qu'on avait lancé à travers une fenêtre. La bombe s'était retrouvée dans le bureau de l'agent Dennis Bollum, ce qui n'était pas du tout un hasard à son avis. Je crois que Jeffrey Matthews essayait ainsi de détruire les preuves que nous avions contre lui. J'avais d'ailleurs rangé le dossier de Jeffrey Matthews dans un classeur juste à côté de la fenêtre. Étonnamment, la bombe a frôlé le classeur mais le dossier n'a pas été touché, notamment les cassettes d'enregistrement, les notes manuscrites, etc. En raison de l'heure de l'explosion, il n'y eut aucun blessé mais on estima les dommages à 4 millions de dollars. En se basant sur les informations fournies par quelques rares témoins, les enquêteurs purent élaborer un scénario de ce qui s'était vraisemblablement produit. On ignorait combien de personnes faisaient partie du coup. Mais des voisins n'avaient toutefois entendu qu'une seule voiture arriver et qu'une seule portière s'ouvrir puis se refermer. Pour les enquêteurs, les personnes responsables de l'explosion avaient sans doute arrêté leur voiture près de l'immeuble pour pouvoir s'enfuir le plus rapidement possible. Cet attentat à la bombe a profondément affecté les membres des forces policières du comté. J'ai été en état de choc et puis j'ai commencé à sentir la colère monter. J'étais plus déterminé que jamais à le coffret. Cela a changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, le procureur, d'autres agents ainsi que moi-même devions être surveillés 24 heures par jour. J'avais une femme et deux jeunes enfants qui devaient absolument être protégés. et je savais qu'il était toujours en liberté et qu'il pouvait refaire ce qu'il avait fait n'importe quand. Les experts du FBI examinèrent ce qui restait de la bombe. On avait mis des clous à l'intérieur d'un tuyau de métal de 10 cm de long et dont le filetage était unique. Les clous étaient entourés de poudre explosive. Le tuyau était retenu avec du ruban adhésif à deux bidons d'essence, ce qui avait permis aux flammes de se propager lors de l'explosion. 100 agents de la brigade des stupéfiants se joignirent aux recherches. Le bureau du FBI où travaillaient normalement 4 agents dut accueillir plus de 50 nouveaux employés. Les enquêteurs tentèrent de découvrir à quel endroit avaient été achetés les matériaux utilisés pour fabriquer la bombe. Des équipes d'agents se rendirent dans toutes les quincailleries et les stations-service de la grande région de Fort Myers. Le tuyau utilisé dans la bombe avait un filetage très particulier. On put retrouver le commis qui avait vendu cet objet inusité seulement quelques jours avant l'explosion. Il identifia Matthews comme étant celui qui l'avait acheté. Les agents interrogèrent ensuite des dizaines d'employés de stations-service afin de voir si l'un d'eux se souvenaient d'un client qui aurait acheté deux bidons d'essence au cours des dernières semaines. Un homme déclara avoir servi un individu peu de temps auparavant dont la description correspondait à celle de Matthews. Les indices s'accumulaient contre le suspect même si les agents n'avaient toujours pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Ils interrogèrent les amis et les complices de Matthews afin de savoir avec qui il avait été en contact. Une femme déclara avoir reçu une lettre de lui la suppliant de ne pas croire tout ce qu'on écrivait sur lui dans les journaux. Il ne l'avait toutefois pas convaincu. Elle accepta qu'on installe un dispositif sur son téléphone pour retracer un appel éventuel de Matthews. Il se déplaçait constamment. Nous avons donc utilisé un appareil pour le retracer. Nous savions qu'il communiquait à l'aide d'un téléphone portable et nous avions l'intention de déterminer avec précision à quel endroit il se trouvait. Un mandat signé en main, les agents se rendirent à l'entreprise qui fournissait les services de téléphone à Matthews. S'il se servait de son appareil, une tour capterait l'appel et c'est ce qui se produisit. Les autorités furent avisées que le suspect se trouvait toujours en Floride. Nous avons établi un réseau de surveillance aérienne près d'Orlando où il avait utilisé son téléphone portable. S'il se servait à nouveau son appareil, nous pourrions l'arrêter rapidement. Malheureusement, on ne pouvait réduire la zone de provenance des appels de Matthews à moins de 3 km de l'endroit précis d'où il appelait. Je savais qu'on finirait par l'arrêter. Il était trop actif et trop violent. Mais ce qui m'inquiétait, c'était le prix que nous aurions à payer avant de l'arrêter. On ne savait pas combien de temps cela prendrait ni le nombre de victimes qu'il y aurait peut-être encore. C'était ce qui me préoccupait les enquêteurs eurent alors une information d'un agent immobilier. Celui-ci disait avoir loué une maison à Jeff Matthews du temps où il n'était pas un fugitif recherché. Dans la maison, on trouva notamment du ruban adhésif et des sacs provenant d'une cacaillerie qui pouvait être reliée à l'attentat à la bombe. Les experts trouvèrent également quelque chose qui était sans contredit relié au crime de Matthews, comme l'agent Dennis Bollum de la brigade des stupéfiants nous le raconte. C'était un mot adressé au bureau du shérif de Lee County. Je ne me rappelle pas les termes précis, mais en substance, c'était quelque chose comme « vous ne m'attraperez jamais ». Les enquêteurs étaient de plus en plus résolus à trouver le suspect avant qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Le 9 avril 1990, Matthews appel à l'ami dont la ligne téléphonique était surveillée. Les agents se préparaient à passer à l'attaque si la femme parvenait à le garder assez longtemps au téléphone. Cette fois-ci, ils l'appelaient d'une cabine téléphonique. Les agents sur place n'attendaient que l'ordre de passer à l'action pendant que les précieuses secondes s'écoulaient. La femme demanda à Matthews à quel endroit il se trouvait, mais manifestement, il avait hâte de raccrocher. Malgré son empressement, les agents eurent le temps de retracer l'appel. Il fallait arrêter Matthews avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. Notre équipe est arrivée à découvrir l'endroit d'où provenait l'appel. C'était à une distance de 10 ou 15 minutes. De fait, notre homme était encore en ligne lorsque les agents sont arrivés. Après presque trois ans de poursuite, les enquêteurs arrêtaient en fin Jeff Matthews sans incident. Pour s'éviter la peine de mort, il plaida coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle qui commettait des meurtres si son intérêt était en jeu, d'être un narcotrafiquant et d'avoir fait sauter à la bombe un bureau du gouvernement fédéral. Le 31 juillet 1990, Matthews demanda à parler à des agents du FBI et de la brigade des stupéfiants. Il leur dit que s'ils ne passaient pas immédiatement à l'action, d'autres innocents seraient tués. L'inculpé possédait un espace d'entreposage à Gainesville rempli d'explosifs ainsi qu'une mini-forgonnette piégée. On alerta immédiatement l'escouade anti-bombe. Comme Matthews l'avait décrit, les agents trouvèrent une mini-forgonnette rouge garée dans un espace d'entreposage prête à exploser. L'escouade anti-bombe fit évacuer le secteur. Une fois les bombes désamorcées, les enquêteurs retiraient rapidement la douzaine de tubes explosifs trouvés dans le véhicule. Ils trouvèrent également de nombreuses armes. Un AR-15, un MAC-10, un MAC-11, un pistolet de calibre 22 et un silencieux. Il y avait des masques de caoutchouc, des masques d'Halloween, des vestes de policiers, d'autres bombes et des matériaux. Il y avait aussi des manuels de fabrication de bombes et d'objets piégés. des fusibles et de l'équipement d'hiver, notamment des morceaux de tuyaux, des minuteries, etc. Matthews dit également aux enquêteurs où il trouverait le corps de l'entrepreneur tué dans la pizzeria plus de deux ans auparavant, même s'il ajouta que c'était le tueur à gage et non lui qui avait commis ce meurtre. Selon lui, les deux hommes avaient caché le corps dans le congélateur de la maison qu'il louait avant d'aller enterrer l'électroménager et son contenu. C'était à cette maison que les enquêteurs avaient trouvé le mot écrit de Matthews. Ils ne tardèrent pas à retrouver le congélateur et le corps exactement à l'endroit décrit par le meurtrier. Pour cet homicide, Matthews plaide à coupable de complicité. les trafiquants de drogue ne se lancent pas tous en affaires en tuant des gens. De fait, la plupart d'entre eux ne tuent personne mais Jeff était un individu très violent et à l'esprit très organisé. Cela le rendait dangereux et encore plus difficile à capturer. Le 1er octobre 1990, Jeff Matthews, 26 ans, a été condamné à 100 ans d'emprisonnement sans possibilité de liberté conditionnelle. Il ne pourra plus jamais terroriser la population de Fort Myers Beach. de Fort Myers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501